bonjour à tous et bienvenue pour l'horoscope de ce mois de septembre 2022 le soleil va rentrer donc dans le signe de la vierge le 23 août pour y rester jusqu'au 23 septembre la pleine lune aura lieu le 10 septembre dans le signe des poissons et regardons ensemble le reste de l'interprétation à tout de suite re bonjour à tous nous voilà donc avec la carte du ciel pour le 23 août 2022 donc on va rentrer dans l'énergie de la vierge l'énergie de la vierge vous le savez certainement on se prépare ça a du sens pour le coup parce que on passe de l'énergie solaire du lion pendant l'été où le soleil brille on profite on se montre à l'extérieur et en là on annonce septembre la vierge c'est saturne donc la discipline la méthodologie la rigueur on met les choses en place c'est la rentrée scolaire donc ça m'a demandé de l'organisation et ça c'est la vierge et à va séjourner pendant tout le mois de septembre jusqu'à peu près jusqu'au 23 vous savez vers le 21 22 23 on change de signe donc regardons ensemble les signes touchés en favorable par rapport à ce soleil dans le signe de la vierge les signes de terre on commence donc avec le capricorne taureau et les deux signes d'or en sextile le cancer et les scorpions vous ressentez l'énergie solaire favorable donc ça montre un équilibre une joie vive une disponibilité dans l'air un énergie solaire qui est en accord avec l'énergie de la vierge par contre pour les sagittaires les signes de feu et le gémeaux à l'autre côté à l'opposé est également opposé à la vierge le poisson ces trois signes là ont un peu du mal avec l'énergie de la vierge méthodologie ça leur correspond pas forcément entre le gémeaux qui beaucoup plus à rien le sagittaire qui a des envies d'extérieur de lointain et le poisson qui est lui vraiment dans le côté spirituel l'impalpable de la vie alors qu'à l'opposé on a le palpable de la vierge donc ces trois énergies là ne font pas bon ménage avec l'énergie de la vierge donc pour ces trois signes ça peut être un manque de dynamisme ok là on est pour le soleil la pleine lune aura lieu donc quand la lune sera à l'opposé ici elle est actuellement là on va faire tout le tour elle va se poser là on sera aux alentours du 10 septembre dans l'énergie des poissons donc à l'opposé du soleil qui sera lui en vierge donc vous avez certainement ressentir cette énergie neptunienne neptunienne un peu le flou l'incompréhension alors la connexion avec l'au-delà c'est une énergie un peu très spirituel on va dire pour cette pleine lune la chose importante pour ce mois de septembre ça va être la rétrogradation de notre ami mercure le 10 septembre il sera donc en balance à huit degrés quand il va commencer sa rétrogradation jusqu'au 2 octobre un peu il va descendre pour les troisièmes des camps de la vierge donc il va avoir un impact premier des camps balance troisième des camps vierge donc il va toucher au début un peu les signes d'air en favorable les le carré aux capricornes et aux cancers et l'opposition obélie premier des camps et après il viendra toucher les troisièmes des camps vierge favorable capricorne taureau également cancer scorpion favorable et plus défavorable pour les signes en carré à la vierge troisième des camps donc on est et sagittaire l'autre côté on a le gémeaux et les poissons troisième des camps vont ressentir la rétrogradation de mercure la rétrogradation de mercure ça va toucher tout le monde elle dit éviter toute signature de contrat important durant cette période donc quasiment tout le mois de septembre à partir du 10 septembre évitez réfléchissez à deux fois avant de signer un contrat surtout sur les signes que j'expliquais juste avant qui vont être encore plus touchés les autres soyez juste prévoyant regarder à deux fois avant de vous engager quelque part évitez aussi les longs déplacements ça c'est c'est important et votre façon de communiquer peut être aussi revue ou avec un introspection donc il ya des choses qui peuvent venir ou des également des un nouvel apprentissage qui peut se mettre en place durant ces rétrogradations qui peut avoir lieu pour début octobre donc ça c'est pour mercure la planète de l'amour on y va vénus regardez où il est vénus il est dans les signes des lions il va y rester jusqu'au 5 septembre et après le 6 septembre il rentre donc juste après il sera là hop dans l'énergie de la vierge donc profitez jusqu'au 5 septembre les deuxièmes des camps troisième des camps des lions béliers sagittaires également balance gémeaux de l'énergie de l'amour qui sera très présent chez vous et après quand ça va rentrer en vierge ça va venir alimenter tous les signes de terre jusqu'au 29 septembre donc là on va être nourri par un amour plus réaliste des deux sens de l'affectif rencontre la responsabilité voulez vous vous engager c'est le moment de faire on va vous poser cette question et sera ça sera plus facile à comprendre pour les donc signes de terre capricorne taureau également cancer et scorpion qui vont aimer avoir cette responsabilité là ou ressentir cette responsabilité là par contre les autres sagittaires et gémeaux et les poissons on se dire ça peut être un peu un quiproquo c'est pas vraiment dans leur but ou c'est pas leur énergie d'engagement elle n'est pas l'énergie principale ou facile d'accès pour ces signes là entre un qui est très très mobile curieux et changeant pareil pour un peu pour pour le poisson c'est mutable on est ainsi mutable également là et notre ami le sagittaire qui lui aspire à s'élever briller rencontrer un amour beaucoup plus idéaliser plus grand mais la vierge c'est la discipline c'est ce qu'on va demander pour ce mois des septembre niveau affectif passons à notre ami mars l'action regardez mars il est à un degré du gémeaux il vient de rentrer il ya très peu de temps il va faire donc tout le signe des gémeaux pendant tout ce mois d'août il va aller jusqu'à 19 degrés ok donc il va toucher premier et deuxième des camps mais de quel signe favorable capacité d'énergie on y va pour les gémeaux balance verso également bélier lyon booster l'énergie allez-y entreprenez faites vous plaisir ça y va il ya du billet de potentiel d'action qui au rendez vous pour les premiers et deuxièmes des camps et après ça sera début octobre pour le troisième des camps les signes en carré ou en opposition aux gémeaux sont donc la vierge ici le poisson et l'opposition sagittaire donc les premiers et deuxièmes des camps de ces trois signes vous ressentir une petite baisse de vitalité ok donc prenez un peu peut-être de vitamine c des choses comme ça fait attention de ne pas vous blesser également on y va pour la planète sociale la première jupiter donc en rétrogradation comme toutes les autres d'ailleurs planète lente tout en rétrogradation vous étonnez pas si les choses se mettent pas en place en ce moment ça va démarrer octobre novembre comme toujours une période un peu d'introspection pour nous tous il est là 7 degrés il va descendre à 3 donc il a un impact sur les premiers des camps béliers lyon sagittaire verso et gémeaux en favorable et en défavorable pour les cancers ici et également capricorne et l'opposition à la balance premier des camps favorable vie sociale épanouissement on entreprend les choses s'ouvrent défavorable peut-être que la vie sociale en ce moment vous tourne le dos pour après mieux faire un peu de tri au niveau de vos relations tout ce qui vous entoure socialement pour mieux vous retrouver et faire un petit nettoyage on va dire et après quand le transit sera passé vous y verrez déjà plus clair ok donc ça c'est pour jupiter et la chance peut tourner aussi donc il ya un facteur chance pour ceux qui sont bien inspectés un facteur un peu pas de mal chance mais peut-être que ça vous sourit pas comme d'habitude il y en a quelque chose à comprendre par rapport à ça vous resituer socialement la planète de la de la rigueur de la discipline saturn saturn il est à 21 degrés des versos il va rétrograder jusqu'à 19 donc on est sur les deuxièmes des camps deuxième des camps donc verso balance gémeaux sagittaire et les béliers c'est favorable attention pour les autres attention plus difficile pour les signes en carré on a donc ici le scorpion on a ici le taureau et on a ici le lion les quatre signes fixe donc là eux sont toujours une période de se retrouver de se restructurer de poser des bases solides pour un avenir dans le futur ok donc réapprendre à mettre du concret du réalisme dans la vie donc des fois ça part par un peu de solitude également se retrouver pour savoir vraiment ce qu'on veut dans la vie concrètement et les autres ils ont la possibilité plus facile de mettre en place dans du concret d'agir dans du concret et ça c'est super favorable parce que tout ce qu'ils vont entreprendre ça va retrouver un impact dans le monde matériel et ça va vraiment se stabiliser ça c'est très très fort après avoir stabilisé maintenant on va un peu envoyé tout bouler avec uranus qui ici comme vous le savez uranus il est en taureau il a un impact favorable pour les vierges donc taureau capricorne les signes de terre également le poisson ici le cancer défavorable pour les lions verso et les scorpions on est encore dans du fixe donc là il faut briser les chaînes il faut un peu c'est fixe les signes sont un peu durs à accepter le changement ça soit un peu le taureau un peu le lion un peu le scorpion et le verso sont un peu bornés différemment on va dire ou qui savent ce qu'ils veulent et qui s'y tiennent et uranus leur demande aujourd'hui il faut changer ça il faut un peu oui quand c'est un peu trop strict ou rigoureux il y a une discipline à apprendre et à la fois ils ont besoin d'envoyer tout bouler donc ça va être vraiment un compromis à faire pour ces pour ces quatre quatre signes là qui sont toujours touchés dans ce dans ce fameux carré en signe fixe et eux ils peuvent être amenés vraiment avoir un grand nettoyage de signe c'est un renouveau qui doit se mettre en place pour eux vraiment à la fois trouver poser le pour et le contre de la discipline de ce qu'on veut concrètement et à la fois qu'ils risquent je peux prendre car j'ai envie d'envoyer tout bouler et donc ça ça presse à eux de se situer par rapport à ça bien sûr on n'est que dans le soleil après chacun est individuel en fonction des restes du reste des planètes là on ne parle que du soleil dans l'horoscope donc c'est vraiment une interprétation sans l'habitude c'est pas où il manque beaucoup beaucoup d'informations pour avoir une interprétation personnelle et les autres aussi une balaisie prenez des risques et prenez des risques ça paye pour les signes que j'ai situé juste avant les signes de terre de signes d'eau poisson et le cancer c'est très favorable pour vous pour vous engager prendre des risques surtout pour les deuxièmes des camps et les autres pareil si tu avances ce sont les deuxièmes des camps qui sont touchés on continue avec neptune peine de l'intuition du poisson toujours à 24 degrés rétrograde donc toujours favorable pour les cancers scorpion poisson également capricorne taureau défavorable pour les gémeaux sagittaires et la vierge qui eux sont toujours une période de trouble et troisième des camps de ces trois signes ils y voient pas encore clair peut-être se connecter à une espèce de spiritualité une psychothérapie des choses comme ça pour apprendre à découvrir on va finir avec pluton pluton qui est à 26 degrés du capricorne toujours remise en question favorable pour les vierges taureau également scorpion poisson est plus difficile pour les balances et également bélier et l'opposition au cancer opposition au capricorne qui est le cancer qui pour ces trois signes passe toujours par une période de grosse grosse très grosse remise en question un peu d'idées noires également là c'est possible de demander de l'aide donc n'hésitez pas à vous faire aider les troisièmes des camps de vierges également un peu le capricorne ne pas vierge pardon le balance sa balance troisième des camps également les béliers troisième des camps voilà pour l'horoscope de ce mois de septembre j'espère que ça vous aura plu et n'hésitez pas à me laisser un petit message et j'aurai un grand plaisir à vous répondre prenez soin de vous d'ici là et vieux anniversaire aux vierges bientôt bye bye